Boaké, bientôt 400 logements sortiront de terre pour réduire les difficultés d'hébergement. Yembe, la chaîne d'acteurs de production du poisson a désormais une coopérative. Guy Brosseau, les infrastructures sanitaires dans un état de dégradation très avancé. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Plus de 400 logements vont être réalisés ici même pour trouver une solution à l'équation que probe le déficit en logements dans la cité de Boaké. Le lancement du projet a eu lieu en présence du ministre de la construction du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme. Le reportage de Charles Tatou. Le projet de construction de logements sociaux est dans sa phase d'exécution à Boaké. Deux villas témoins sont déjà réalisés sur les deux sites retenus pour abriter les premières opérations de ce projet gouvernemental. Ces villas témoins mettent en confiance les propriétaires terriens de la commune. Je suis très content. Le village se trouve en bas et la ville, il y a l'espace au milieu de nous. Et quand le logement sera construit, ça nous permettra d'ouvrir la route de mon village. Au total, 400 logements vont sortir de terre cette année qui concernent trois types de maisons. Il s'agit des villas basses de deux à trois pièces économiques. De même, des villas basses de quatre pièces individuelles, des villas basses de quatre pièces jumelées et des quatre pièces duplexes. Pour les six mois en cours, 129 logements avec l'école seront réalisés sur le site de Bobo et 119 autres sur le site de Konakancro. Ouf de soulagement donc pour les autorités de Boaké vu le retour massif des fonctionnaires après la crise. C'est la concrétisation d'une politique sociale de haut niveau du président de la République. Le président s'est engagé à construire des logements sociaux pour une certaine catégorie de la population. C'était un pari qui était risqué puisqu'il voulait qu'il y ait des maisons de l'ordre de 7 millions pour les populations les plus démunies. Nous venons de démontrer aujourd'hui que cela est possible. Lorsqu'en 2007, nous sommes arrivés à Boaké, le problème le plus crucial auquel on a été confrontés, c'était comment loger nos collaborateurs. Comment permettre à la population de disposer de logements. Et aujourd'hui, je pense que je suis satisfait en tant que préfet parce que nos voeux sont en train d'être exercés grâce à ce programme de logements sociaux lancé par le président de la République. Le ministre en charge de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme vient de lancer les travaux de Boaké. Nous avons un problème, c'est celui du foncier. Parce qu'il ne faut pas oublier que le foncier est le bien essentiel en matière de programme de logement. La matière principale n'est pas le ciment, n'est pas le sable, c'est d'abord la terre, le foncier. Et c'est grâce au préfet que nous avons pu avoir ce foncier. Je voudrais saluer les préfets, saluer leur premier responsable, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, pour l'implication de ses collaborateurs. C'est grâce à eux que du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'État de Côte d'Ivoire a pu disposer du foncier. Rappelons qu'à Boaké, 60 demandes avaient été enregistrées pour la présouscription dans le cadre de ce projet. Une société coopérative regroupant les artisans, les pêcheurs, les agriculteurs et les commerces créée à Djembe. La cérémonie d'investiture a eu lieu en présence des autorités administratives et politiques de la localité. Tous ces acteurs parlent du développement de leur terroir. Les artisans, les pêcheurs, les agriculteurs et les commerçants de la sous-préfecture de Guillembe veulent contribuer au développement de leur localité. Réunés en sociétés coopératives, leurs dirigeants ont été investis en présence des autorités administratives et municipales de la région du Poro. La présidente de cette nouvelle organisation de développement entend compter sur le soutien de tous. Nous n'avons pas de fonds, donc nous avons besoin avec l'engagement et l'appui des personnes de bonne volonté pour pouvoir atteindre les objectifs que nous sommes assis. Un appui que la présidente de la société coopérative des artisans, pêcheurs, agriculteurs et commerçants du Solomogou pourra obtenir auprès du maire de Guillembe, le colonel-major Issa Koulibaly. Nous voulons leur permettre d'accéder au micro-crédit en construisant un fonds de garantie pour leur permettre d'accéder à ces crédits qui parfois sont de petite taille, mais qui sont d'une importance capitale. Message entendu par les membres de la COPAS et par la population. Surtout que le ministère de l'Agriculture compte très bientôt lancer de grands projets agricoles dans la sous-préfecture de Guillembe. A cette rencontre, les autorités municipales ont également procédé à l'investiture du bureau de la jeunesse communale de Guillembe, qui est présidé par Yeo Koulou. Les filles et fils de la sous-préfecture de Guy Brousseau se mettent ensemble pour impulser une dynamique nouvelle à leur localité. Cette journée a été également l'occasion pour les initiateurs de la rencontre d'inviter le tout Guy Brousseau à l'entente et à la cohabitation pacifique. Le reportage de Soro Koulou Namamadou est dit par Charles Tatou. Rassembler les filles et fils en faveur du développement de leur circonstitution administrative et à travers ce rassemblement, créer une atmosphère de réconciliation et de cohésion. C'est le sens de cette journée dédiée à l'unité et au développement de Guy Brousseau. Occasion pour les différents intervenants d'appeler les populations à la cohésion, gage de tout développement. Ils les ont exhortés à éviter les comportements qui divisent les cadres. Le sous-préfet, lui, déplore le désintéressement des cadres du développement de leur localité. Au cadre de Guy Brousseau, c'est qu'ils fréquentent leur ville. Le président, le docteur Alassane Ouattara, ne peut pas venir construire Guy Brousseau à leur place. Ils ont des bouquers partout, à Bidjan. Et leurs parents dorment dans des toudis. Que les cadres réfléchissent. Fofana Draman, maire de la commune de Guy Brousseau, a salué et remercié les populations pour leur confiance placée en lui. Le maire a saisi l'occasion pour présenter ses priorités. Je souhaite vraiment qu'on mette nos forces ensemble. Il s'agit de développement, j'étends ma main à tous les cadres qui puissent nous permettre d'avoir une société de Guy Brousseau émergente à l'origine du 2020 comme le programme de présent Alassane Ouattara. Deuxièmement, c'est le secteur de l'eau. Les conflits récurrents, agriculteurs et éleveurs et le soutien aux femmes et jeunes de Guy Brousseau figurent aussi au nombre des priorités du nouveau maire. Les danses folkloriques du riche patrimoine culturel Koyaka ont ponctué cette journée de cohésion et de développement à Guy Brousseau. L'eau d'Arrera à Kansokoura, c'est-à-dire les femmes de cette localité ont du mal à approvisionner les ménages en eau potable. La seule pompe du village n'arrive plus à alimenter tout le village de Kansokoura. Les précisions avec Ouattara Amadou. Kansokoura, village situé à environ 11 kilomètres de Diara, rencontre d'énormes difficultés. Difficultés liées à l'eau potable et à l'électrification. A Kansokoura, l'eau est une denrée rare. La seule pompe hydraulique donc n'arrive plus à alimenter les 4000 habitants de ce village. Pour se procurer ce liquide précieux, les femmes sont obligées de se battre comme elles peuvent pour alimenter les ménages. On ne dort plus. Si tu ne te réveilles pas avant 3h du matin, tu n'auras pas le moindre soude. Ce problème de l'eau nous empêche de vaguer à nos occupations. Nous sommes toutes des cultivatrices, mais à cause du problème de l'eau, on ne peut plus aller au champ. Nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes fatigués de nous battre pour avoir de l'eau. Celles qui n'ont pas la force de faire le rang ou se lever tôt pour avoir de l'eau se dirigent vers les marigots dans les environs du village. Voici l'eau du marigot. Une eau qui, à vue d'oeil, contient des germes de maladie diarrhéique. Le député de Dianra, ayant entrepris des démarches pour approvisionner en eau potable cette population, appelle à la cohésion de toutes ses filles et de tous ses fils afin de voler au secours du village. Nous avons donc fait une demande que nous avons déposée à l'Office national de l'eau potable au Neb à Abidjan. Et nous entendons donc poursuivre ces initiatives pour que toutes les organisations qui sont susceptibles de nous aider puissent aider ce village à accéder à l'eau. Et je voudrais appeler à la clémence du chef de l'État, son excedent Alassandra Manwattara, pour que de façon diligente, le PPI puisse venir en aide à toute cette population. En attendant, la construction d'une autre pompe villageoise, ces gestes au quotidien de ces femmes de Kansoukoura demeurent sans solution. Le problème d'eau, un réel problème, une réelle difficulté à Kansoukoura. Le centre de santé rurale de Gibroso n'existe que de nom. Plateau technique vétuste, bâtiment passé des modes, ambulance surcale depuis des années. La population de Gibroso attend la réhabilitation et l'équipement de ce centre de santé. Nous sommes au centre de santé rurale de Gibroso. Construite depuis 1972, cette formation sanitaire qui couvre 12 villages de la sous-prefecture ne répond plus aux attentes des populations. Aucune commodité pour recevoir les femmes qui fréquentent ce centre de santé. Un seul lit d'accouchement en mauvais état. Pas de salle de suite pour le repos des dames après leur accouchement et un matériel hors d'usage. Et ce n'est pas tout. La seule ambulance censée évacuer les malades est plus que malade. Depuis deux mois, cette ambulance attend des soins pour reprendre sa mission, celle de transporter les patients. Le matériel n'est pas au complet. Je me débrouille même pour faire mes accouchements. À la formation, on me dit qu'après l'accouchement, la dame doit rester au moins 24 heures pour être sûre qu'il n'y a rien. Les suites de couches ne sont pas fonctionnelles. Donc quand je fais l'accouchement, au plus de deux heures, surtout quand c'est la nuit, elle ne peut pas rester ici. Au dispensaire, même décor, la salle d'observation n'existe que de nom, pas de congélateur pour conserver les vaccins et les médicaments. Ces conditions difficiles de travail réduisent le taux de fréquentation qui est de 11%. Située à plus de 125 km de Séguéla, son chef-lieu de département, Guy Brosseau et son centre de santé ont besoin d'une assistance. Les populations souhaitent la réhabilitation entière et l'équipement complet de ce centre de santé. De Guy Brosseau, rendons-nous maintenant à Bouaké. Les commerçants sont de retour sur les trottoirs et les lieux publics. L'opération de dégapissement a repris pour redonner un visage plus reluisant à la ville de Bouaké. Tous ceux qui sont installés anarchiquement sur les voies ont vu leur installation détruite. Le reportage de Ouattaka-Généba dans un récit de Backeur. Deux mois après leur dégapissement, les commerçants et les petits vendeurs sont de retour sur les trottoirs et autres espaces publics. Face à cette anarchie, la municipalité de Bouaké, à travers son service technique, procède à une opération de dégapissement pour mettre fin à ce désordre. Du quartier commerce à la boucherie, en passant par la voie principale de l'ancien grand marché, maquis, bars, kiosques à café et étalage, tout a été démoli. Pour éviter ces désagréments, le responsable des infrastructures techniques de la mairie invite les commerçants à collaborer avec ces services pour leur installation. Il n'y a pas de marché à Bouaké, ce qui fait que souvent nous sommes sensibles à la situation des populations. Mais quand c'est de façon exagérée, nous sommes obligés de revenir et de remettre l'ordre en fait. Les commerçants, nous allons leur demander de se diriger au service technique de la mairie. Et toutefois qu'ils ont des préoccupations, qu'ils s'adressent à la mairie, il y a des responsables là-bas qui sont à leur écoute. Et nous allons ensemble essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. Plusieurs endroits de la ville sont visés par cette opération de toilettage des rues. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de l'assainissement et de l'embellissement de la ville de Bouaké pour qu'elle retrouve son lustre d'antan. La région de Bouaké, dans toute sa composante, est allée présenter ses voeux du nouvel an au préfet du département de Bouaké. Tous sont venus réaffirmer leur volonté de contribuer au retour définitif de la normalité dans la région. Chose utile dans les objectifs du gouvernement de Côte d'Ivoire pour atteindre l'émergence de l'autre pays à l'horizon 2020. Les présidents des institutions, les grands commandements, les directeurs régionaux, les consuls, le système des Nations Unies, à travers ses représentants, les opérateurs économiques, les associations et organisations, les responsables de la presse se sont succédés devant le représentant du président de la République qui n'a pas manqué de les inviter à œuvrer pour le bien-être de la population. La cérémonie s'est achevée par un cocktail et dans la gaieté signes qui annoncent certainement des perspectives heureuses pour la nouvelle année. L'accès des enfants de Guy Brousseau à l'éducation pose beaucoup de problèmes. Une seule école primaire pour tous les enfants de la commune de Guy Brousseau. Bâtiment dégradé, effectif pléthorique, c'est le triste décor que présente l'école dans cette localité. Les autorités et les cadres de la localité fondent leur espoir sur le programme présidentiel d'urgence pour la construction d'une école primaire et d'un collège moderne à Guy Brousseau. Suivez. Guy Brousseau dans la région du Voro-Dougou. De nombreux enfants de cette localité n'ont pas la chance d'aller à l'école. Avec l'accroissement de la population, aujourd'hui la seule école de la commune construite depuis 1953 n'arrive plus à satisfaire les parents d'élèves. Pour la rentrée scolaire en 2013-2014, plus de 100 enfants ont été refoulés à l'inscription au CP1. A Guy Brousseau, les effectifs des 6 classes de l'école primaire varient entre 60 et 80 élèves par classe. Pour la rentrée scolaire en 2013-2014, j'avais sur ma table près de 140 élèves. Je ne disposais que de 60 places pour la classe de CP1. Imaginez-vous, j'ai refusé plus que la moitié. Bétusté des salles de classe, effectifs pléthoriques et manque de table-banc, autant de préoccupations qui rendent difficile le travail des enseignants. Quand il pleut, on a oublié d'arrêter les cours. Tant que la pluie finisse, les élèves vont nettoyer la classe avant qu'ils vont continuer. Le manque d'infrastructures scolaires pénalise les enfants de cette localité. Et pourtant, il y a beaucoup d'intelligence parmi eux. Avec plus de 90% de taux de réussite à l'entrée en 6e, en 2013, l'école primaire publique de Guy Brousseau a été classée première école de la région du Ourodougou. Il y a vraiment un taux d'échec élevé parce que nous n'avons pas de collège dans toute la sous-prefecture. Ce qui est vraiment au jour d'aujourd'hui inadmissible. Parce qu'on ne peut pas encourager la scolarité, être le premier régional à l'entrée en 6e et ne pas avoir chez soi un collège de proximité. Ce bon résultat a valu la première place à Séguéla au plan national. Malheureusement, ce résultat n'est pas capitalisé au niveau des enfants orientés en 6e à Cagny et à Séguéla. Plus de la moitié de ses élèves sont renvoyés en 6e. Ces tout-petits ont un problème de tuteur et n'arrivent pas à s'adapter au mode de vie dans ces villes d'accueil. La construction d'un collège et d'une école primaire à Guy Brousseau est plus que nécessaire. Pour cette année 2014, l'EPP Guy Brousseau a un effectif de 429 élèves pour les 6 classes. Difficile pour l'école de fonctionner à Guy Brousseau. La cour de la radiodiffusion télévision ivoirienne à Bouaké a été le théâtre d'une sympathique cérémonie de remise de dons. Dons composés d'une bâche de 50 chaises et un équipement utile dans le quotidien de la RTI à Bouaké. Le donateur, demandé de la SINA, député de Bouaké commune, a tout simplement voulu apporter son soutien au personnel de la RTI. Un geste salué à juste titre par le premier responsable de la RTI, M. Traoré Abou. Culte d'action de grâce à la mission évangélique, la nouvelle alliance de Bouaké. Au cours de ce culte, les responsables ont rendu hommage à une vingtaine de fidèles chrétiens engagés dans les œuvres de Dieu. C'était samedi dernier au centre culturel Jacques-Haca de Bouaké. Reportage Charles Tateau. Point de départ de tous les événements de la longue crise qu'a traversé le pays, Bouaké voit renaître la cohabitation pacifique et la cohésion sociale entre ses différentes communautés. Si le retour de la paix dans la localité est à l'actif des autorités, qui n'ont ménagé leurs efforts pour sensibiliser, il est aussi grâce aux messages bibliques et aux prières des guides religieux. C'est donc pour reconnaître les bienfaits de Dieu, surtout pour la présence de sa main, dans toutes les actions en faveur du retour de la paix, que la mission évangélique de la nouvelle alliance de Bouaké vient d'initier ce culte d'action de grâce. Il y a eu une évolution parce que je suis à Bouaké depuis 1999, dans les événements, tout s'est passé devant moi, dans la ville de Bouaké, nous, nous connaissons, nous savons qui sont ceux qui ont contribué pour la paix. Et c'est pour dans ce cadre-là que quand je les ai fait appel, ils n'ont pas résisté, ils sont venus parce qu'ils me connaissaient aussi en tant que quelqu'un qui a été leur collaborateur pour la paix. Il a été dit que le revêt spirituel viendra de la Côte d'Ivoire et atteint toute la sous-région et partant de Bouaké. Puisque la paix maintenant est là, l'heure est venue pour nous d'être ensemble. Plusieurs chrétiens des différentes communautés évangéliques de la ville ont fort contribué au retour de la paix par des actions avérées. Hommage, l'heure a été rendue. Et pour continuer sur cette voie, Dr Go François, président de l'Université Appliquée des ministères de l'Évangile des Nations, leur a prodigué de sages conseils. Une information pour terminer ce journal, l'émission. L'enregistrement de l'émission Bonjour 2014 aura lieu ce vendredi 24 janvier 2014 à partir de 19h à l'ancien stade de Bouaké. Ce spectacle est placé sous le parrainage de M. Jean-Couassia Bonnois, président du conseil régional de Bouaké. Des dispositions sécuritaires ont été prises pour permettre au public de passer d'agréables moments avec les meilleurs humoristes du pays. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada